Le jour de l'armistice Le jour de l'armistice Le jour de l'armistice Il craque Il renverse tout le monde Il mord l'oreille de la modératrice Il arrache une valise Et il rentre à son hôtel Après avoir fait le tour de quelques bistrots Et s'être envoyé quelques vins Le fameux apéritif digestif florentin C'est là qu'il s'aperçoit qu'il a pris à la place de la sienne La valise de absente Qui est un type qui travaille sur la figure du grand footballeur Du ballon d'or Du divin catogan Roberto Baggio Il ne le connait absolument pas Alors vraiment pas du tout Et il essaie de le retrouver pour récupérer ses affaires C'est là qu'il s'aperçoit que le Baggio en question Est un personnage phénoménal Et que tout le monde en Italie En est raide dingue L'aventure continue Et c'est une chasse à l'ombre de Baggio Que raconte le début du roman Nous en sommes à la page 45 Il y a un exergue Qui est signé par le grand écrivain humoriste Stefano Beni Et on rentre tout de suite dans le chapitre premier De cette première partie Qui s'appelle La marchande de Venise Montanel disait Qu'il est temps de mourir Quand on n'a plus d'ennemis Alors je crois Que je vivrai longtemps Signé Roberto Baggio En 2001 Chapitre premier La marchande de Venise Marli le roi Le 9 juin 2004 10h du matin Allongé dans un transit Je rêvasse Et j'en viens à penser A ma secrétaire Machin et moi C'était une drôle d'histoire La science ne lui donne guère Plus de 3 mois à vivre Quand Friedenreich Prélève son rein Pour me le confier à moi Dont les avatars hospitaliers Tiennent à peine Dans un bouton téléphonique Curieuse fille Que c'est Machin Lubanski 58 ans à l'époque Nous sommes en 1999 Pieuse à l'excès Un faciès A la Buster Keaton Elle se baisse Je suis dans un fauteuil Roulant d'hôpital Et elle me dit Dieu vous protège Je vais me sacrifier pour vous Je découvre un héron Édenté Des yeux de poisson Et en guise de bouche Une forme parcourue De toison duveteuse Le professeur Friedenreich Le docteur Zeller Et le docteur Matsuola Nous exposent le protocole Mon regard file vers Buster Keaton Dont le visage est parcouru de toques Omnia vincit amor S'exclame-t-elle Avec l'accent parisien La beauté est intérieure Je suis l'exact contraire D'une sépulcre blanchie Suivant la théorie du contre-don Je me demande Ce qu'il va falloir que je fasse Pour me dédouaner Macha et télépate Je suis sûr Que vous avez besoin D'un petit peu de rangement Dans votre bureau S'il y a quelques lettres à taper Je m'en chargerai Les intellectuels sont désordonnés Comme déboussolés Devant les choses de la vie C'est bien connu Quand je me réveille Tout va pour le mieux Dans le meilleur des mondes Le rein de ma sauveuse palpite Et la grève va prendre Ce qui m'inquiète C'est la permanence De ma Samaritaine Dans mon Lebensraum Elle a comme un poids en moins Non pas celui de son rein Envolé Mais celui de sa conscience Notre situation lui rappelle Sa communion solennelle Et les heures passées A étudier la vie des saints Avec le curé de sa paroisse Un certain Florian Albert Les semaines passent Mon Saint Bernard S'est installé dans mon bureau De l'étang la ville Elle balaie Elle époussette Elle classe Elle range Et comme une mauvaise nouvelle N'arrive jamais seule Friedenreich lui apprend Que son abnégation A modifié Certaines données cliniques Elle survivra A ces malformations C'est elle qui prépare Mes serviettes Quand je vole A Sydney Ou à Berlin C'est elle qui se charge De repousser les fâcheux Puisque 1.656.000 caractères Ça n'est pas la mer à boire Je lui confie La saisie De cette affaire Absente Ce qui J'ai beau prétendre Le contraire M'intrigue Chaque jour Davantage Au point de contacter Cornelius Van Butten Le Rostropovich De l'occurrence Un opiomane De la lématisation Connu De Harvard A Montbéliard Voilà On va en rester là A petite dose Et on est toujours A la recherche Du divin Catogan La suite Au prochain numéro